Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Apprendre.Photo, dans laquelle on va parler des premières photographies. En 2019, l'Event Horizon Telescope a révélé la première photographie d'un trou noir qu'on n'ait jamais réussi à saisir. Il y a donc encore des premières fois en photographie aujourd'hui, mais là j'aimerais qu'on revienne sur toutes celles qu'il y a eu auparavant, parce que c'est étonnant, amusant, et c'est toujours bon de voir le chemin qu'on a parcouru, donc c'est parti pour un voyage dans le temps. La toute première photographie connue a été prise par Joseph Nyssephore Niepce en 1826 ou 1827. Elle s'intitule « Point de vue du gras », et elle montre simplement la vue depuis la fenêtre de sa maison à Saint-Louis-de-Varennes, en France. C'est une image historique, réalisée à l'époque en utilisant un procédé appelé héliographie. Le principe, c'est d'exposer à la lumière une plaque métallique recouverte d'un mélange de bitume de Judée pendant plusieurs heures. C'est en gros une forme solide de pétrole brut. L'image a pris cher avec le temps, mais voici une version restaurée et remise dans le bon sens pour vous donner une idée de ce qu'on distingue dessus. Il faut savoir qu'elle est malheureusement conservée à la Harry Ransom Center, qui fait partie de l'Université du Texas à Austin aux États-Unis. On ne sait pas ce qu'elle fout avec Joseph Nicéphore, a ensuite créé sa propre méthode photographique dans les années 1830, le daguerreotype. Cette photo du boulevard du Temple à Paris, qui date de 1838, est la plus ancienne à représenter des humains. On peut les voir en bas à gauche. Apparemment, c'est un homme qui se fait cirer les chaussures par un autre. Évidemment, à l'époque, le temps d'exposition était encore très très long, environ 10 minutes, et donc les passants et les véhicules en mouvement n'apparaissent pas sur la photo. Les deux hommes sont visibles parce qu'ils sont restés relativement immobiles pendant une période suffisamment longue pour apparaître sur la surface sensible. Donc c'est assez fou de se dire qu'on peut voir la vraie photo d'humain qui existait il y a si longtemps. Ensuite, parlons du premier autoportrait. Je ne dirais pas le premier selfie à proprement parler, qu'on verra juste après. Il est souvent attribué à cette photo du gosse beau Robert Cornelius en 1839. Pour réaliser cet autoportrait, Cornelius a installé sa caméra à l'extérieur de la boutique de son père à Philadelphie aux États-Unis. Il a enlevé le bouchon de l'objectif, puis il s'est placé devant la caméra et il est resté immobile pendant plusieurs minutes, et enfin il a remis le bouchon pour arrêter l'exposition. Le résultat est d'agréotype en noir et blanc qui montre Cornelius regardant intensément l'objectif avec les bras croisés. Cela dit, cette paternité est contestée parce qu'il semblerait qu'Hippolyte Bayard ait légèrement précédé Cornelius avec une série de tests d'autoportrait qui sont par contre beaucoup moins bien conservés, mais sur lesquels on le distingue quand même clairement. Mais dans tous les cas, il a la paternité certaine d'une autre première, c'est la première photo mise en scène avec son autoportrait en noyer de 1840. Les fidèles de la chaîne s'en rappellent, un tirage de cette image était présent au Festival du Regard quand j'avais interviewé Sylvie Hugues et Mathilde Théraube, je vous remets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue, et Bayard a mis en scène cette image pour exprimer sa frustration face au manque de reconnaissance de ses découvertes photographiques. A l'époque, Louis Daguerre et son daguerreotype étaient largement crédités pour l'invention de la photographie, tandis que les contributions de Bayard étaient largement ignorées. Dans cet autoportrait, Bayard s'est mis en scène comme un noyer, gisant nu sur le sol avec les yeux fermés et les bras croisés sur la poitrine. Il a utilisé son propre procédé photographique, la photographie directe positive, pour créer l'image. La photo est accompagnée d'une note fictive dans laquelle Bayard, en tant que noyer, se plaint de l'injustice dont il a été victime. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a là clairement l'une des premières utilisations de la photographie comme une forme de protestation artistique. Bayard est peut-être le premier artiste photographe de l'histoire. Et la même année, le 23 mars 1840, John William Draper a pris la première photo de la lune, ou du moins la plus ancienne survivante. Probablement la première astrophotographie de l'histoire, rendez-vous compte. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais ça me rappelle pas mal la couverture du fameux album « A moon-shaped pool » de Radiohead, qui se traduit littéralement par une piscine en forme de lune. Et pourtant, il ne semble pas y avoir de rapport. L'artiste qui a créé la cover de l'album s'appelle Stanley Donnewood, et il a juste, je cite, « réagi avec de la peinture acrylique » à ce qu'il entendait dans le studio pendant l'enregistrement de l'album. Donc, apparemment, il n'y a pas de rapport, mais en tout cas, moi, j'ai vu un petit clin d'œil, même peut-être complètement aléatoire, qui était intéressant. Et pour rester sur la astrophotographie, cinq ans plus tard, en 1845, Louis Fizeau et Léon Foucault ont réussi à photographier le soleil pour la première fois. Encore une fois, au daguerreotype procédé roi à l'époque, notamment parce que l'État français avait décidé d'en racheter les droits pour donner le procédé au monde. Un acte d'une certaine classe quand même, on ne va pas se mentir. Évidemment, la photo montre un disque solaire relativement simple, sans beaucoup de détails, vous n'allez pas avoir une éruption solaire, mais c'était une réalisation remarquable à l'époque, parce que la photographie du soleil posait des défis techniques. Évidemment, gérer l'intensité lumineuse, mais aussi protéger l'appareil et le support sensible à la lumière. Et c'est à la même époque que les premières photographies sont utilisées pour la presse. En 1848, la première photo de presse a été utilisée dans le journal L'Illustration. Très exactement, les techniques de reproduction de l'époque ne permettaient pas de la reproduire directement dans la presse. Le journal réalise donc une gravure à partir de la photo, prise pendant la Révolution française de 1848 sous Louis Philippe, et non pas Louis XVI pour mémoire. La plus ancienne photographie aérienne survivante, semble-t-il, a été prise par James Wallace Black le 13 octobre 1860. Il l'a appelé « Boston tel que l'aigle et l'oie sauvage la voie ». Pour réaliser cette photographie aérienne, il s'est associé à Samuel Archard King, un aéronaute expérimenté – c'est comme ça qu'on appelle un pilote de Montgolfière – et qui a piloté un ballon à gaz nommé « Queen of the Air ». Depuis une altitude d'environ 365 mètres, Black a pris une série de huit photos de la ville de Boston, mais seule cette image est sortie nette et exploitable. Elle a été faite au collodion humide. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire qu'il faut développer au noir, dans une chambre noire, la photo immédiatement après l'avoir prise. Et ça veut donc dire que, j'imagine, Black avait forcément une mini-chambre noire dans la Montgolfière, parfaitement normale comme accessoire à avoir avec soi quand on monte là-haut. Alors, ça a ouvert la voie à de nouvelles méthodes de cartographie et d'études du paysage, ainsi qu'à des applications militaires et de surveillance. C'est quasi l'ancêtre de Google Maps, si on pousse un peu. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on dirait une photo d'une miniature, c'est quand même assez marrant. Et on sait aussi que le célèbre photographe français Nadar avait déjà réalisé des photos aériennes deux ans auparavant, mais elles n'ont pas survécu autant malheureusement. En 1861, c'est déjà la première photo couleur. Et oui, elle a été prise par Thomas Sutton et basée sur les travaux de James Clerk Maxwell. Ce que nous voyons ici, c'est un petit ruban de tartan, et le procédé utilisé s'appelle la synthèse des couleurs trichromatiques, et repose en gros sur le principe de la superposition de trois images en noir et blanc, chacune prises avec un filtre de couleur différent. Et ensuite, ces trois images sont projetées sur une surface à l'aide de trois lanternes, chacune équipées d'un filtre de couleur correspondant. Il suffit ensuite de bien les aligner pour faire apparaître une image en couleur. Une autre première, c'est la première photo de la foudre qui a survécu, en tout cas celle de William Jennings, prise le 2 septembre 1882. Il a utilisé la même méthode qu'on utilise aujourd'hui, faire une pause longue et attendre qu'un éclair vienne frapper le sol dans le champ de l'appareil. Cela dit, on sait qu'en 1847, Thomas Martin Easterly a réalisé un daguerréotype de la foudre. Mais l'original a été perdu, et ne subsiste que sous la forme d'une copie malheureusement. Et en 1895, c'est la première radiographie. William Conrad Röntgen, un physicien allemand, découvre les rayons X à cette époque, et il en comprend rapidement le potentiel pour créer des images en les faisant traverser des objets et en capturant leur absorption sur une plaque photographique. La première radiographie prise par Röntgen était celle de la main de sa femme, Anna Bertha Röntgen. L'image montre clairement les os de sa main ainsi que sa bague, et vous imaginez, c'est quand même la première fois qu'on pouvait voir à l'intérieur du corps humain sans devoir le découper. Röntgen reçoit d'ailleurs le premier prix Nobel de physique en 1901 en reconnaissance de cette découverte majeure. En 1899, Louis Boutan, biologiste et photographe français, réalise la première photo sous-marine qui est survécue. La photo a été réalisée à Bagnuls-sur-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales près de Perpignan, à une profondeur d'environ 50 mètres. On peut voir un plongeur en scaphandre autonome, comme dans Omar. Pour réaliser cette photo, Boutan a utilisé une chambre étanche pour protéger l'appareil photo de l'eau, et un temps d'exposition long pour compenser la faible lumière disponible sous l'eau. Et si on zoome sur le panneau qu'il tient à la main, on voit écrit, à l'envers, « Photographie sous-marine ». En réalité, on sait que William Thompson avait pris une première photo sous-marine en 1856, mais elle est en très mauvais état. La raison est simple, pendant le temps de pose de 10 minutes imposé par le procédé au collodion humide, la caméra a pris l'eau. Vu que le caisson étanche était en bois et en métal, on imagine bien que ça ne devait pas être terrible niveau fiabilité. On arrive maintenant, en 1920, à ce qu'on peut vraiment considérer comme le premier selfie, parce que, regardez, il y a la déformation de la proximité avec un grand angle, les bras tendus, la photo où tout le monde se sert, c'est exactement un selfie de groupe. Ça rappelle d'ailleurs pas mal le fameux selfie des Oscars. Cette photo s'appelle « Les 5 photographes de la Byron Company posent sur le toit du studio Marceau ». La Byron Company, c'est un studio photographique bien établi à New York, dont ils étaient tous photographes. Ils ont utilisé un appareil photo à souffler, monter sur un trépied, puis disposer une planche de bois entre eux et l'appareil photo pour soutenir le déclencheur à distance que l'un des photographes tenait en main. J'aime beaucoup cette photo parce qu'on les voit clairement s'amuser, et en fait, on y croit à peine. On pourrait se demander si ça n'a pas été généré par une IA, mais non, c'est bien une vraie photo. Avance rapide maintenant en 1946, quand la fusée V2 13 prend la première photo de la Terre, prise depuis l'espace. La fusée est une version dérivée de la fusée développée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire sauter des trucs, mais utilisée ici pour de l'imagerie. Elle contenait un dispositif photographique dans un conteneur pressurisé, programmé pour prendre des photos toutes les secondes et demi pendant la durée du vol. La fusée a atteint une altitude d'environ 105 km avant de redescendre, et la chambre a été récupérée par des parachutes. Et pour rester sur la conquête spatiale, c'est en février 1966 que l'URSS fait atterrir à la sonde Luna 9 sur la Lune pour y prendre la première photo à la surface d'un autre astre. Quelques mois plus tard, en juin, c'est au tour des États-Unis, avec la sonde de la NASA, Survivor 1, d'atterrir et de photographier la Lune. Et le 20 octobre 1975, l'humanité prend la première photographie à la surface d'une autre planète. C'est le robot soviétique Venera 9 qui prend cette photo de la surface de Vénus, et je vous mets la version restaurée pour que vous voyiez mieux ce qui se passe dessus. Pour vous donner une idée de la difficulté pour l'époque, la pression exercée sur la sonde était de 90 fois la pression atmosphérique sur Terre et la température de 470 degrés. Malgré ça, la sonde envoie des données pendant 53 minutes avant d'être hors de portée et cesse de fonctionner après. Tu m'étonnes. Maintenant, léger retour en arrière pour parler des débuts du numérique. En 1957, Russell Kirch, un scientifique et ingénieur américain qui travaillait pour le gouvernement, produit la première image numérique de l'histoire en numérisant une photo de son fils de 3 mois, Walden. L'histoire ne dit pas si Walden a passé sa vie dans les bois. Pour créer cette image, Kirch et son équipe ont utilisé un dispositif appelé « tambour de mémorisation », qui était en gros une forme précoce de scanner. La photo de Walden a été montée sur le tambour qui tournait et était balayé par un faisceau lumineux. La lumière réfléchie par la photo était alors détectée par des photomultiplicateurs, qui convertissaient les niveaux de lumière en valeurs numériques. L'image avait une définition de 176 x 176 pixels, soit 0,03 mégapixels. Bon, c'est un peu de la triche, parce que concrètement, ce n'est pas une photo numérique, c'est un scan numérique d'une photo argentique. Et c'est en 1973 qu'on y parvient vraiment. La première photo numérique a été prise par Steven Sasson, un ingénieur électronicien chez Eastman Kodak. Sasson a inventé le premier appareil photo numérique, qui était un prototype qui pesait environ 3,5 kg, et prenait des photos de 0,8 mégapixels, et qui enregistrait l'image, tenez-vous bien, sur une cassette. Mais savez-vous quelle a été la toute première photo à être publiée sur le web ? Je vous promets que ça va vous étonner, mais j'attends un petit peu avant de vous la montrer, il faut que je vous raconte l'histoire, c'est incroyable. Dans la banlieue de Genève se trouve le vaste complexe de laboratoires du CERN, à savoir l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Un soir de juillet 1992, j'avais même pas 4 ans, il y a un petit concert d'un groupe appelé Les Horribles Cernettes, en français dans le texte, et ce groupe est composé de 4 employés du CERN, Angela Heine, Michel de Gennaro, Colette Marks-Nielsen et Lynn Véronneau. Juste avant de monter sur scène, le groupe pose pour une photo rapide, prise par Silvano de Gennaro, un physicien informaticien et le manager du groupe. C'était une photo argentique normale, bien sûr, on est en 1992, donc les gens n'ont pas d'appareil photo numérique. Mais Gennaro avait commencé à s'amuser avec le traitement informatique des images. Il a donc scanné la photo, et l'a enregistré sur son Macintosh couleur sous la forme d'un fichier GIF. A l'aide de Photoshop en version 1, je ne déconne pas, il a détouré le groupe de son arrière-plan et il a créé, attention les yeux, cette magnifique image promotionnelle du groupe sur un sublime dégradé bleu-layette. Et donc un jour, Tim Berners-Lee entre dans le bureau de Gennaro, le voit s'amuser à retoucher cette photo, et lui suggère un peu pour rigoler, de créer un site web pour le groupe sur un réseau informatique peu connu à l'époque appelé le World Wide Web. En effet, vous connaissez peut-être son nom, mais Tim Berners-Lee, c'est littéralement celui qui a inventé le web. Rien que ça. Et oui, le web est suisse, il n'y a pas que du chocolat et l'ordre des nazis. Berners-Lee crée donc une page web pour annoncer les événements organisés au CERN, et il y insère la photo du groupe prise par Gennaro. Évidemment, l'image était minuscule, environ 120 sur 50 pixels, parce que les premières pages web galéraient pour afficher ça, vous imaginez bien. C'était anecdotique pour lui à l'époque, mais cette photo, retouchée de manière un peu kitsch, a été la première photo sur le web, et aujourd'hui 1,5 milliard de photos sont publiées sur le web chaque jour. Pour finir, parlons de la première photo capturée avec l'aide d'un téléphone, qui est sans doute maintenant le type d'appareil photo dominant sur la planète. Elle date de 1997, et a été capturée par Philippe Kahn, un entrepreneur et ingénieur franco-américain. A l'époque, Kahn attendait la naissance de sa fille, et il a eu l'idée de partager l'événement avec sa famille et ses amis en temps réel. Evidemment, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, et donc il a dû ruser. Il combine un téléphone mobile Motorola StarTAC, un appareil photo numérique Casio QV10, et un ordinateur portable pour assembler un système capable de prendre des photos et de les envoyer par courrier électronique. Imaginez le névol de geek quand même. La première photo prise avec ce système improvisé, c'était une image de sa fille Sophie, juste après la naissance. C'était la première fois, et pas la dernière, que quelqu'un utilisait un téléphone pour envoyer une photo mignonne à quelqu'un d'autre. J'ai dû faire des choix dans cette vidéo, car je ne pouvais pas forcément tout dire, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir de voyager dans le temps avec ces pionniers qui ont chacun un petit peu repoussé les frontières de la photographie. C'est grâce à eux qu'on peut aujourd'hui photographier aussi facilement, et on peut leur en être reconnaissant. On est vraiment assis sur les épaules des géants. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à la partager, c'est important, et n'hésitez pas à me donner des idées de sujets similaires en commentaire si vous voulez en voir plus dans ce style. Si cette vidéo vous a intéressé, vous aimerez sans doute ma série Incroyable Photographe, dans laquelle je vous raconte la vie et l'œuvre de grands photographes, je vous mets le lien juste là, et en description évidemment, dans laquelle vous retrouverez aussi toutes les ressources pour vous aider à progresser en photo, et notamment mon parcours gratuit le chemin pour savoir exactement ce que vous devez faire pour progresser en photo dès maintenant, quel que soit votre niveau. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada